Yo les gens, c'est Zax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur Football Manager 2024. On s'était laissé sur une victoire incroyable, une victoire de Lorient à l'extérieur. Et du coup, on a Souza qui n'a pas accepté de signer chez nous. Il a rejeté le contrat, va te faire foutre Souza du coup. Je ne vais pas le vendre maintenant, on va le garder. Donc, il va partir librement, Souza. On va le garder juste pour cette fin de saison. Puis, on lui trouvera un autre remplaçant. C'est déjà un remplaçant, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez, on a gagné le match contre le PSV, ça c'était cool. Maintenant, on affronte Strasbourg à l'extérieur, en Ligue 1. Est-ce qu'on va être capable d'enchaîner ? Après, il y aura le Slavia Prague à domicile, puis 3 à domicile. Je pense qu'on va jouer les 3 matchs là. On va jouer les 3 matchs aujourd'hui. J'espère même plus dire, allez peut-être 3 victoires. On espère déjà pas 3 défaites. Ce sera déjà bien. Pas 3 défaites, ce sera déjà pas mal. Vraiment, ce sera déjà vraiment pas mal du tout. Ça commence contre Strasbourg. C'est vrai que c'est en Ligue 1 surtout qu'il faudrait gagner. C'est bien de gagner des petits matchs partis par là en Ligue Europa, les gars. Mais c'est surtout en Ligue 1 qu'il faut commencer à gagner, les gars. C'est la Ligue 1 qu'il faut remonter un peu au classement. Il y aura un match contre 3 en plus. Ils sont 3e. Il faut les fumer. Ils n'ont rien à foutre là. Ils sont sur une saison exceptionnelle. Il faut un petit peu les calmer. Pernin. Pernin qui continue un peu d'évoluer. Ça se passe toujours bien pour lui. Par contre, cette année, il est clairement moins fort que les derniers. Comme toute l'équipe, en fait. En fait, je pense qu'on pourrait... Enfin, tous les joueurs ont... Je vais mettre qui. Le Penant, ici. Le Penant. Tous les joueurs, c'est pareil. Je pense que je pourrais prendre chaque joueur. Ah, fais chier. Fais chier, fais chier. Bah, Ellinger va jouer sur le côté droit. Ah, à moins que Franck, il est revenu. Ouais, Franck, il est revenu. Donc, on peut peut-être mettre Kumbedi ici et Franck là. Ouais, ce sera peut-être mieux. Croupi, on me dit quoi ? On me dit 45 minutes de te le faire jouer. Bah, tu sais quoi ? Tu ne vas pas jouer aujourd'hui. On va faire jouer Adjaye. Et le reste, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Par contre, plutôt comme ça avec Augustin Hussain en 9,5. Je préfère Epernin. Si tu pouvais mettre des petits buts. Voilà, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait mon petit Perlin. Ça me ferait plaisir. Vous savez quoi ? Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. On va essayer de les détendre un peu. Peut-être que c'est ça. Il faut peut-être qu'ils ont trop de pression, mes petits joueurs. Ah, mes pauvres petits joueurs. Il faudrait presque les plaindre. On encourage. Et voyons voir ce qui va se passer contre Strasbourg. Va-t-on pouvoir avoir des occasions ? Va-t-on pouvoir bien jouer ? Que va-t-il se passer dans ce match ? Est-ce qu'on va assister encore à un match bien gues ? Pour l'instant, il y a eu un tir en 20 minutes. Un peu la classique. On va prendre un but sur leur premier tir en or. Donc, ça, c'est déjà aussi plutôt une bonne nouvelle. On encourage encore. On va essayer de voir positif, les gars. Apparemment, plus s'égale plus. Le positif va dire le positif. Donc, let's go. Let's go, let's go. Allez, Lorient. Allez, Lorient, les gars. Le match. Le match incroyable. Le match légendaire. Allez, pourquoi pas une récupération de Brown ici avec Augustin Hussein. Vraiment. C'est ça, mon occasion. Bon. Allez, next. Nextez-moi ça. Le match de 500. On va arriver à la mi-temps. Il y a eu 3 tirs au total. 4 tirs. 4 tirs maintenant. Ça a quand même bien changé. En termes, l'année dernière, frère, on avait tellement d'occasions tout le temps. Là, c'est clairement plus du tout le cas. Bon. On est meilleur que eux. Ça devrait aller. Apparemment, les gars, on est meilleur que eux. Ça devrait aller. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr vraiment qu'on soit tant meilleur que eux. Je ne suis pas sûr non plus que ça devrait aller. Mais on va voir. On va voir. On va voir. Allez, Franck. Allez, Franck. Vas-y, mon garçon. Vas-y, mon Franck. Ben, génial. Ben, là, tu as de la chance. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais toi, tu as fait de la bien. Mais il joue à quoi, cet enculé ? Genre, lâche ta balle. Pourquoi il ne lâche pas son ballon, lui ? Il va se faire foutre à un moment. Allez, Arcey, là. Avec Ben Seguir. Oh, Ben Seguir. Oh, non. Augustin Hussein, il n'a pas cadré. Aïe, 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 les gars. Ça, ce n'est pas bon, ça. Rater une opportunité comme ça, il faut être réaliste. On a déjà très peu d'occasion. Donc, il faut être réaliste, les gars. Ah, il faut être réaliste, là. On va en demander un peu plus, quand même. Si on vous en demande plus, ça va. Vous n'allez pas trop râler. Allez, Ben Seguir qui va trouver Franck. Ben Seguir de nouveau. Accélération de Ben Seguir. Il faut que tu arrives à trouver un centre. Kumbedi, Ben Seguir, c'est bien joué. Il n'y a personne, là, frérot ? Ah oui, il n'y a personne, là. Je ne sais pas à qui tu la donnes. Le penant avec Joël. Joël, qu'est-ce qu'il nous fait, le bon vieux Joël ? Ah, OK, avec Brown. Le penant. Le penant qui perd le ballon comme une merde. Attends, mais qu'est-ce qu'on est nuls. Ah, c'est quand même très grave. C'est quand même très grave d'être nul comme ça. Ah, je vous le dis, c'est très, très grave. En plus, on est sur action longue. Donc, si elle est pour eux, l'action, ça sent le but. OK, bonne récupération, le penant. Hayden, voilà, Augustin Hussein. Pour Pernin. Pernin, il voit Ben Seguir. Ben Seguir qui va frapper, mais... Ah, ça manque, ça manque de quelque chose. On était quand même bien meilleurs la première saison, enfin, la saison dernière, du coup. Ça jouait quand même beaucoup mieux. Là, il y a déjà full fatigue. On va faire rentrer Croupi. On va faire rentrer Patino. On va faire rentrer Hellinger, tiens. Hellinger, il va rentrer. Et puis, Ben Seguir, Augustin Hussein. Les deux ne jouent pas très bien. On va entrer Zapassodi. On va voir ce qui se passe. Voilà, écoutez, on va dire qu'un match nul ne serait pas si mal. Voilà, on va essayer de voir le positif. Un match nul à l'extérieur qu'on a l'habitude de perdre. Ce sera bien. Pas vraiment ce qu'on cherche quand on est Lorient et qu'on a une équipe comme ça. Mais vas-y. Au moins, si on fait nul, ce sera pas si mal. Pas si mal, pas si mal. Waouh, waouh, quel dinguerie. Heureusement, il va tirer au-dessus. Mais quel dinguerie, là. Ah, quel dinguerie, là. Quel dinguerie, il m'a fait. Est-ce qu'on peut avoir une petite occasion fin de match, là ? Petite occasion pour Lorient fin de match. Non, ce ne sera pas pour Lorient. Attention à Dylan Bakwa, très fort. Très fort à Dylan Bakwa. Qui va trouver Barine Echea. Avec Bakwa de nouveau. Barine Echea. Oui, bah vas-y, les gars. Amusez-vous, on ne dira rien. Ça s'amuse du côté de Strasbourg. Ça se balade. Il va y avoir une petite récupération, non ? Pas de petite récupération. Il va y avoir même... Oh, j'ai cru qu'il y avait but. Let's go, il n'a pas cadré. Allez, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. On encourage une dernière fois. Et puis... On va faire notre dernier changement. Augustinusen. Nelson, il peut jouer là, maintenant ? Ah, bah non. Plutôt faire ça comme ça. Il perd, non, lui, il peut. Pernin, c'est bon, il peut. Alors, tu fais gaffe, il ne joue pas avec toi. Je ne sais pas, c'est peut-être daltonien. Je suis peut-être daltonien, mais orange et bleu, quand même, ça ne se ressemble pas trop. Oh là là. C'était chaud. Ok, il va en jeu. J'ai cru qu'il s'y voulait peut-être un péno. Mais c'était chaud. Ils n'ont pas cadré une frappe en face. Enfin, ce serait maintenant, les gars. Ah, ce serait bien, maintenant. Ah, ce serait bien, même s'il serait encore une victoire à l'arraché de merde. Mais une petite victoire, là, j'avoue qu'on prendrait. Malheureusement. Comment a-t-il fait pour la toucher ? Je ne sais pas. Le gardien, il a fait une parade de fou. Après, on ne mérite pas mieux qu'un 0-0, je pense, au vu du match qu'on a proposé. Mais ouais, ok. Ok, ok, les gars. Ok, ok. 0-0. On va dire que ça me va. On va dire que ça me va, même si on ne va pas vraiment. 0-0. Bon. 0-0. Voilà. Je n'ai pas très content. On aurait voulu gagner. Mais 0-0, ce n'est au moins pas une défaite. Mais on continue à faire du surplace au championnat. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Allez, du coup, on est parti avec le match maintenant contre le Slavia Prague. Les amis, le Slavia Prague à la maison. Et après, ce sera 3 à la maison, 2 matchs à domicile. Qu'on sera capable de gagner, je ne sais pas. Sur le jeu. Et après, c'est des matchs compliqués. Lille, Monaco. Ça, ce sera bien plus dur. Bien plus compliqué d'aller prendre des points contre ces équipes-là. Et du coup, on va encore être très loin. On va encore être très loin au classement. On va perdre des points, évidemment. Vous me faites chier, vous, avec votre offre. Je vous le dis. Vous me faites chier. Quand est-ce qu'il passe, là ? Parce qu'on est toujours sur tir. Je veux qu'il passe à 13, là. On a dit 13. Il ne veut pas passer à 13, le frérot. Il ne veut pas passer à 13. Oui, lui, il est incroyable. J'aurais peut-être dû essayer de le recruter quand il va les 40, 50 millions. Peut-être lui qu'on aurait dû prendre plutôt que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vu qu'on a accroupé Ben Seguir, normalement, c'est eux qui sont censés être incroyables. Ok, ça, c'est bon. Hop ! Allons jouer contre le Slavia Prague. C'est le dernier match, je crois, des phases de cette grosse phase de poule. Est-ce qu'on va pouvoir se qualifier ? Je ne sais pas. Avec notre victoire, je ne sais pas. Ça nous a mis où ? On va voir ça. On va voir ça directement. On va voir le classement. Et... Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. On est où, du coup, là ? On est 16e. Donc là, on est parmi les qualifiés. Si on gagne, on est qualifié. Si on gagne, on est qualifié. Oui, on est qualifié pour le tour préliminaire. Ça va rajouter des matchs encore. Pas forcément ce dont on a besoin. Ok, tac, 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 tac. Non. Ça va déjà être la fin du mercato, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va déjà être la fin du mercato, les gars. En tout cas, allons-y gaiement. Le match à domicile. On a envie de croire que ça va bien se passer. On a envie, les gars. Allez, là, vous me faites deux victoires. Vous me faites deux victoires et on oublie tout. Et on oublie tout, les gars. Vous me faites deux victoires, on oublie tout. On oublie tout ce qui s'est passé. On enterre l'âge de guerre, là, avec les joueurs à qui je me suis embrouillé. Puis, on repart de plus belle. C'est ça qui va se passer maintenant, les gars. Let's go. C'est juste ça, en fait. Je vous le dis. J'ai eu un flash, là. C'est ça qui va se passer. Arrêtez de me proposer. Il n'est pas sur l'isle des prêts. Je devrais même mettre pas de prêts possibles à Franck. Parce qu'on ne me fait que de me proposer des prêts pour lui. Ok, alors allons-y. Allons-y, les gars. Hop, voyons voir un peu quelle équipe on va proposer aujourd'hui. Je pense que je vais mettre Croupi. Pernin, Croupi, Augustin Hussein, Ben Seguir. Je pense que je vais en laisser un au repos. Je vais mettre Zapposédi titulaire. On va faire ça comme ça. Il y a le retour de Manukone. Hop, ça, c'est bon. Je pense qu'Arcilla va pouvoir jouer aussi. Bradel Loco va pouvoir jouer aussi. Bradel Loco va pouvoir jouer. Il y a Parlykov aussi. Parlykov, c'est vrai, il faut que je le mette sur le banc. Parlykov, il peut un peu. Ça y est, Parlykov, il peut commencer à jouer là. Parfait. Parfait, parfait. On pourra le faire rentrer, Parlykov. Koumbedi, on va remettre Delgado. Tiens, je vais remettre Verbruggen. Et ça me paraît bien. Ça me paraît bien comme ça. Il faut partir comme ça, les gars. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, let's go. Let's go, les boys. Faites-moi plaisir avec peut-être une victoire. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Peut-être une victoire ou pas, d'ailleurs. On verra bien. On verra bien. Mais on est à la maison. Donc, on a envie de croire qu'on est capable de bien rejouer à la maison. Allez, le corner de Ben Seguir. La tête d'Arcilla, ça passe au-dessus. Ça manque aussi du fameux réalisme. À un moment, on était super réaliste. On marquait sur quasiment toutes nos occasions. Ce n'est plus trop le cas. Ce n'est plus trop le cas. Allez, Bras des locaux. Génial. Il venait à peine de revenir. Tu sais quoi, c'est Pesquet qui va jouer. Un peu chiant, ça, quand même. Il venait de revenir et tout. De blessure, de suspension. Et boum. Allez, hop. Il est de nouveau mort. Ça fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. Je déconne. Ça fait chier. Vraiment, ça casse les couilles. Ça casse vraiment les couilles. Heureusement, j'ai cru qu'ils allaient marquer sur leur premier tir. Comme très souvent, cette saison, on se prend un but sur nos premiers tirs. Allez, les gars. Allez, les gars. Lorient. Allez, Lorient. S'il vous plaît. Venez, on est fort. Venez, viens. On est fort. La feuille CSC. Mais quel fou. Quel fou malade. Deux doigts de CSC, le frérot. Mais ça me manque, les gars. Ça me manque. J'aimerais bien un petit retour en arrière. Au moment où Lorient était imprenable. Au moment où Lorient était imprenable. Ça se jouait incroyablement bien. On croyait être le coach de génie qui avait trouvé une tactique absolument légendaire. On a été vite refroidis quand même. On a été très, très vite refroidis. Allez. Je trouve que ça joue quand même beaucoup moins bien. À Joël, avec Zapa Soddy. Il est hors-jeu Pernin. Bien sûr qu'il est hors-jeu Pernin. Ça se voit des années-lumière qu'il est hors-jeu. Je trouve qu'on ne joue plus assez avec les héliés. Enfin, avec les latéraux. Ça marchait bien de jouer avec les latéraux. Et Pernin, je pense que si tu enlèves les buts refusés, il a 600 buts. Vraiment, le mec, il met une trentaine de buts refusés par saison. Bon, j'abuse un petit peu. Mais c'est un peu une dinguerie quand même. Le nombre de buts refusés qu'il met. Au moins, on a des occasions. Au moins, on a plus de tirs que notre adversaire. On n'a pas beaucoup plus d'excepter de goal. Ça qui fait peur. 5 tirs cadrés. Ça va vraiment être des tirs de merguez. Allez, Pesquet. Allez, mon petit Thomas Pesquet avec Brown maintenant. Arcila qui va retrouver Pesquet. Pesquet pour Croupi. Junior Croupi. Junior Croupi qui fait des petits sauts de cabri. Un peu merdique, qui ne servent à rien. Ça manque aussi un Croupi efficace qui drippe tout le monde, qui va marquer. Petite action individuelle. Le voilà, Croupi, justement. Voilà, on en parlait. Voilà, mon Junior Croupi. Un petit but qui fait plaisir. Merci bien, mon petit Junior Croupi. Let's go. Let's go, les gars. Let's fucking go. Ça fait un zéro. Juste avant la mi-temps. Et pourquoi pas un deuxième, même. Pourquoi pas un deuxième ? Ah oui, monsieur ! Non, il n'y a pas d'or-jeu. Il n'y a pas d'or-jeu doublé pour Junior Croupi. Et Delgado, le passeur fou, Delgado. Delgado, le passeur fou. Je pense qu'il fera moins de passes dès cette saison. Le but est validé. Voilà, de zéro. Voilà, les gars. Et là, je peux vous dire que je suis content. Et là, je peux vous féliciter. Mais let's go, 14-4. C'est ça qu'on veut voir. C'est un Lorient comme ça qu'on veut voir. Maintenant, vous me faites la même chose contre 3 parce que c'est surtout en Ligue des Champions. Euh, en Ligue des Champions, en Ligue 1. Qu'on a besoin de ça. En Ligue 1, qu'on a besoin d'une équipe solide qui va prendre des points. Voilà, Croupi, bien joué. Croupi, ça va revenir sur Delgado. Delgado, petite talonnade. Arcila, Delgado. Zapa, Sodi. La passe est folle. Il y avait un rejeu. Il y avait un rejeu, mais la passe était sympa. Elle était sympa, la passe. On va déjà faire des petits changements. Quoique, ça a l'air d'aller. Je suis peut-être Ben Seguir que je vais sortir pour faire entrer Adjaye. On va faire ça. Allez, Zapa, Sodi, ici. Avec Ben Seguir, justement. Pour Junior, Croupi. Par-dessus, Zapa, Sodi. Le but de Jacopo. Zapa, Sodi, juste avant de... Non, ne pas sortir. Non, non, c'est pas lui qui sort, c'est Ben Seguir. J'allais dire juste avant de sortir, mais non. Let's go. 3-0. Croupi qui nous fait un gros match. Ça peut relancer tout le monde. Ce serait bien. Ah, je vous avoue que ce serait bien. D'ailleurs, je vais vous reféliciter. Hop. Et pourquoi pas un quatrième ? Pourquoi pas un quatrième ? Pour se mettre le moral au beau physique. C'est un petit but de Pernin aussi. Ça lui ferait du bien. Pesquet avec Brown. Pour Pernin, justement. Ben voilà, on en parlait. Le but de Pernin. Let's go. Super frappe de Pernin. 4-0. Ah là, on est content là. Ben oui, ben là, que ça se passe comme ça. Effectivement, là, c'est le Lorient. Ça, c'est Lorient. Ça, c'est Lorient, les gars. Ça, c'est le vrai Lorient. 19 tirs, 12 cadrés, 4 buts. Ça, c'est le vrai Lorient. Pas votre Lorient trop guise là, qui enchaîne rien. Je vais mettre Hellinger. Il me reste un changement ou pas ? Il me reste un changement. Je vais sortir. Ben, Croupi qui a fait son gros match. Je vais entrer Augustin Hussain. Hop. Let's go, let's go, les gars. Ça, ça fait plaisir. Là, on est content quand ça se passe comme ça, quand même. On ne compte pas même un cinquième but tant qu'à faire. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est bien Gaze. Ça, c'est bien éclaté au sol. Mais l'action n'est pas terminée. L'action n'est pas terminée. Mais enfin, on va gagner un match et facilement en plus. Ça, ça fait plaisir. Avec Connay. Donc, un peu de soutien pour Connay. Ça manquait de soutien là un petit peu. Ils sont obligés de se dégager. Est-ce qu'on peut récupérer ce ballon ? Oui, avec Patino. Patino pour Augustin Hussain. La passe pour Adjel et Bel. Et le but magnifique. Magnifique. Rashid Adjel qui marque sur la passe d'Augustin Hussain. 5-0. Parfait. Vous voyez maintenant, les gars, cette prestation. Vous voyez cette prestation magnifique que vous venez de me faire. Vous me faites la même contre-trois. Vous me faites la même contre-trois et tout le monde sera heureux. Si on peut enchaîner deux grosses perfs comme ça. J'ai envie d'y croire encore. Peut-être que je vais encore pleurer. Mais ça peut vraiment peut-être nous remettre bien. Si on arrive à enchaîner deux comme ça. Des grosses perfs. Allez, Pernin. Allez, Pernin. Avec Brown. Pernin de nouveau. Pas hors jeu. Brown, le centre. La tête de Patino. Elle passe au-dessus. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. 5-0 sans trembler. Sans trembler. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut voir. Là, j'écarte les bras carrément. Je suis juste heureux. Je suis juste très heureux de ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, évidemment qu'on ne s'enflamme pas. Parce que Loco qui se reblesse trop longtemps. Encore un mois. Il casse les couilles. Krupit a été très bon. C'est pareil. Tu peux remettre ça maintenant contre 3 ? Tu peux remettre ça frérot ? Ça m'arrangerait. Je ne te cache pas que ça m'arrangerait un petit peu. Du coup, on va se qualifier pour le tour préliminaire de l'Europa League. Ça, au moins, c'est déjà pas mal. Au moins, ça évite tout potentiel d'Ingrid se faire virer si jamais on n'était pas passé. Je ne sais même plus c'est quoi nos objectifs au niveau de l'Europa League. Mais attention. Parlykov, tu peux t'entraîner s'il te plaît ? On est quoi ? On est 7e ? On est à 3 points de l'OM, de Rennes. 4 points. On est à 9 points pour revenir à 6 points. Pour revenir à 6 points de 3, c'est une victoire qu'il faut faire là. Clairement, les gars. C'est une victoire qu'il faut faire. Ouais, Delgado, lui, il est bon. Delgado, en Ligue 1, c'est que 2 passes décisées, 1 but et 2 passes D. Mais au global, c'est pas beaucoup plus. L'année dernière, il a fait 17 passes D. C'est là que tu vois, c'était monstrueux. Comment c'était monstrueux l'année dernière ? C'est pour ça, on a été si fort pour être si nul derrière. Ça pique. Ça picote un petit peu forcément, mais bon. Mais bon, mais bon. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas perdu depuis, je crois, 3 ou 4 matchs. 3 ? 3 peut-être. 3 seulement. Je crois qu'il y a le PSV où on a gagné. Ouais, c'est ça. Il y a juste le PSV. Ouais, non, ça fait que 3 matchs. Ça fait que 3 matchs. J'ai l'impression que c'est quand même déjà une série hyper longue. Quelqu'un a l'habitude de perdre des matchs un peu bêtement. Ok, allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Je rejette votre offre. Delgado progresse de manière satisfaisante. C'est bien, mon petit Delgado. Allez, on termine en beauté cet épisode, les gars. On le termine en beauté, cet épisode, s'il vous plaît. Vous me cherchez un beau truc, là. Hop. On fait ça comme ça. Manukone qui est suspendu. Ça, ça fait très plaisir, dis donc. Il est où le penant ? Non, mais le penant est blessé. Ah, génial. Bon, c'est Patino qui va jouer là. Ici, je vais mettre Kranck. Je vais mettre Suda sur le banc. Parlikov. Donc, Parlikov sur le banc. Parlikov, il y a Arsila aussi. Je vais faire jouer Augustinusen à la place d'Arsila. C'est quoi ? Je vais jouer Parlikov. Tiens, voilà, Parlikov. On peut jouer un peu, là. Parlikov, tu vas jouer un peu, là. Il n'est pas encore très à l'aise, mais je te sens. Je te sens chaud. Neuf et demi, ou non, plutôt là. Plutôt là, je vais mettre... Ouais, non, comme ça, on est bien. Delgado, Joel, Zach Brown, Verbruggen dans les cages. C'est parti. C'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti. Contre 3, attention à 3, évidemment, qui sont sur une saison de fou. Donc, attention. Ils peuvent nous surprendre. Je ne sais pas quel genre d'équipe ils ont, mais... J'espère qu'on va être capable d'enchaîner deux beaux matchs. Voilà, c'est tout ce que je demande. Juste deux beaux matchs, les gars. Juste deux beaux matchs, histoire de reprendre des places sur certaines équipes, histoire de se bouger un petit peu, de revenir un petit peu. Ce serait bien. Ce serait bien. Pas l'impression qu'on va partir sur un match, on va full dominer 20 minutes, un tir. Généralement, ça veut dire que ce ne sera pas... Voilà, le 5-0, on oublie. Le 5-0, je crois qu'on peut déjà un peu oublier. Allez, mettez-leur la pression. Mais là, tu vois, notre pressing, il est un peu inefficace. Trop facilement, ils arrivent déjà à passer une double lame. Attention, Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Pas un but sur la première case, s'il vous plaît. Pas un but sur la première case. Ok, croupi, bien joué. Est-ce qu'on peut partir en contre ? Avec Ben Seguir. Ben Seguir, il passe. Ben Seguir, il ne lui perd pas le ballon. Ben Seguir, après, il est un peu tout seul. On va derrière avec Franck. Bon, Ben Seguir. Ben Seguir avec Augustin Hussen. Croupi en deux temps. Let's go, un zéro. Allez, let's go. Croupi qui enchaîne. Après son doublé, ça passe dès contre le Slavik à Prague. Il va marquer un zéro. C'est bien. Je vous félicite tout de suite derrière. Super. Super, super. Ben Seguir qui a déjà fait trois passes clés. Ben Seguir, tu sais, tu sens qu'il apporte quand même énormément. Il apporte énormément dans cet effectif. Donc voilà, justement, Ben Seguir avec Franck. Oh, Franck. Let's go ! Oh, Marvin Franck qui nous met une super frappasse. Et deux zéros. Encore une passe dé pour Ben Seguir. Parfait. Et Franck qui marque. Let's go. Allez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, on a une équipe qui est réaliste. C'est ce qu'on avait besoin dans ce genre de match. Croupi. Croupi. Oh là là, dommage. Ça aurait pu faire 3-0. J'aurais même voulu que ça fasse 3-0. On n'a jamais trop de but d'avance, vous le savez. Par contre, 10 tirs à zéro. C'est ça qui me fait peur. 10 tirs à zéro. Ils vont avoir un tir. Ils vont marquer. Ils vont relancer le match. Vraiment. Je connais par cœur ce genre de truc. Ils n'ont pas tiré du match. Regarde bien. Regarde bien ce qui va se passer. Philippe et Albuquerque. Ah, mais je les call. Non, mais je les call, les gars. Je connais ce jeu par cœur. Ah, ils vont être inexistants, mais ils vont nous casser les couilles. Ils vont faire 4 tirs dans le match et on ne va peut-être pas gagner. Nous, on en fera 62. Voilà, un tir cadré, marque direct. Ça me rend fou. Je vous le dis, ça me rend fou. Ah oui, il n'aurait même pas prévu qu'il mette un deuxième. Ah, mais mettez un deuxième, même, carrément. Vas-y. Mettez un deuxième sur votre deuxième tir. Ça, vous égalisez. On est heureux. Eh bien, ce n'était pas long. Il a mis de voler le bâtard. On aurait cru Zizou en finale de Ligue des Champions. Mais dinguerie, quand même. Allez, peut-être nous, un but avant la mi-temps. Augustinusen, tu ne veux pas la mettre en pleine lucarne ? Malheureusement. Malheureusement, elle ne la mettra pas en pleine lucarne. Dommage. Dommage, dommage. Hop. Allez. On joue plutôt bien, mais on peut faire encore un petit peu mieux. Je vais vous féliciter parce qu'on mène. Et en ce moment, on les domine quand même assez largement. Maintenant, il n'y a plus qu'un but d'écart. Et on sait que trop bien. On est quand même septième, même en gagnant le match. Un peu triste. Un petit peu triste, les gars. Je suis content s'il ne se passe rien, mais pas trop non plus. J'aimerais quand même mettre un petit but encore. Encore un petit but, histoire de souffler un petit peu. Histoire de souffler avec deux buts d'avance. Parce qu'un but, je sens qu'on va se chier dessus dans les dernières minutes, comme d'habitude. Allez, Delgado. Allez, Delgado. Toi, tu sais que tu peux amener le danger. Tu peux amener le danger très fort par Likov. Par Likov qui change d'aile. Bien joué jusqu'à Franck. Brown. Brown qui va jouer avec Joël. Joël, vas-y, lâche ton ballon, là. Il y a des... Voilà, avec Delgado. Delgado, Delgado. Le centre. Et voilà, Delgado à la passe D pour Augustin Hussein. Vamos. Vamos, vamos. C'est ça qu'on veut voir, les gars. C'est ça qu'on veut voir. On va faire des petits changements, je pense. Ouais, Roupi, il est cramé. On fait entrer Adjet. Et Ben Seguir, il est cramé. Je fais entrer Zapasodi, tiens. On fait entrer Zapasodi, Delgado. On fait entrer Koumbélis. Allez, let's go. Les trois changements. On sort beaucoup de... Allez, vous faire foutre. Il faut aller se faire foutre à un moment 3. Vraiment, il faut qu'ils aillent se faire foutre. Il faut égaliser juste derrière. Enfin, pas égaliser, mais remarquez juste derrière. On regarde encore une fois les stats. Vraiment, les stats parlent d'elles-mêmes. Et pourtant, ce n'est toujours pas des matchs qu'on gagne très facilement. Le jeu a décidé que ça va être full au casse pour eux, là, c'est ça ? Dans tous les cas, ce qu'on va faire ? On va commencer à gagner du temps. Parce qu'on ne sait jamais. Et on va reposer quelques joueurs. Je vais faire entrer Arcillard. Je vais faire entrer Ellinger. Voilà, je pense que c'est bien. On a fait nos changements, les gars. Non, mais pourquoi vous faites de la dé, là ? Pourquoi vous faites de la dé, les gars ? En fait, vous n'avez pas envie de le gagner, ce match. Je sens une frappasse du futur qui va arriver. Il est hors-jeu, je crois. Il est hors-jeu. Normalement, il est hors-jeu. Normalement, si j'ai bien vu, Hudson-Edouard va être hors-jeu. Ce but va être refusé. On va souffler un petit peu. Ok, c'est bon. Il est bien refusé, heureusement. Parce que ça aurait été le pire moment pour prendre un but, évidemment. À la 81e, ça l'aurait bien trop relancé. Mais bon, quand tu vois les stats, 2-20 à 0,75 d'excepter le goal, ça devrait être une victoire facile. Je crois qu'on va s'imposer, les gars. Je crois qu'on va s'imposer. Je crois qu'on va faire la double victoire qu'on voulait. Ça fait plaisir. Non, mais vraiment, là, ce n'est pas nous qui sommes sur ce ballon. Il va aller tout droit. Et voilà, vroum, 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 tout droit. Et il va marquer. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Vraiment, ma défense, mais ultra, super effrayante. Heureusement, ça se finit quand même en 3-2. Mais putain. Ok. Bon, on a gagné, les gars. On a gagné. C'est ce qui va compter. On a gagné. On est content. On termine avec une victoire. Donc, merde, je vais devoir payer 7 millions à Boca. Mama. Et Ben Seguir, je crois que Ben Seguir, il nous fait une belle cèdre de lui. Ouais, déjà 9 passives en championnat 14 l'année dernière. Il est chaud, là. Il est très, très chaud, Ben Seguir. Mais bon, on a fait deux victoires de suite. Est-ce qu'on pourra en enchaîner une troisième lors du prochain épisode ? C'est tout ce qu'on se demande. Et bon, on le saura dès demain. En attendant, les amis, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens.